Chers amis, les plus jeunes d'entre nous découvrent actuellement les premiers chapitres du livre de l'Exode. J'ai donc choisi que nous nous posions également sur un passage de ce livre de l'Exode ensemble ce matin. Nous nous arrêterons ainsi sur un extrait du troisième chapitre, les versets 7 à 15, il fait suite au célèbre buisson ardent. Le Seigneur dit « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu du Cananéen, du Hittite, de la Morite, du Périsite, du Hivite. Et maintenant, puisque le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, puisque j'ai vu le poids que les Égyptiens font peser sur eux, va maintenant, je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse dit à Dieu « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ? » « Je suis avec toi, dit-il. Et voici le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu « Voici, je vais aller vers les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me disent quel est son nom, que leur dirai-je ? » Dieu dit à Moïse « Je suis qui je serai. » Il dit « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël, je suis ma envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël, le Seigneur, Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. » C'est là mon nom à jamais. C'est ainsi qu'on m'invoquera d'âge en âge. Oui, chers amis, aujourd'hui c'est le jour du Seigneur où nous sommes invités à nous poser, à nous poser ainsi autour de la parole, à prendre du repos, même certains ont envoyé de grandes surfaces de bricolage. Et comme c'est le jour du Seigneur, nous sommes invités à nous lever pour chanter et célébrer la toute-puissance d'amour de Dieu au quantique 177, les trois premières strophes. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Générique Seigneur, toi qui fais toute chose nouvelle, quand passe le vent de l'esprit, viens encore accomplir tes merveilles aujourd'hui. Donne-nous la grâce d'une écoute libre, sans préjugés, sans interprétation hâtive et sans crainte. Donne-nous la grâce d'un regard libre et renouvelé qui ne s'arrête pas à la surface des choses. Donne-nous la grâce d'une intelligence libre, ouverte, aventureuse, capable de replacer toute chose dans un contexte plus large, sans esprit de système, sans désir de puissance. Donne-nous la grâce d'un regard libre et renouvelé qui ne s'arrête pas à la surface des choses. Donne-nous la grâce d'un regard libre et renouvelé qui ne s'arrête pas à la surface des choses. Donne-nous la grâce d'un regard libre et renouvelé qui ne s'arrête pas à la surface des choses. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je comprends Moïse. Je comprends en effet qu'il ne puisse pas totalement saisir l'événement qu'il vit, ou tout au moins en être en partie réfractaire. Je ne vous l'ai pas relu, mais quelques versets avant notre lecture, notre cher Moïse se retrouve quand même, alors qu'il s'occupe du troupeau de son beau-père, face à un ange du Seigneur qui apparaît dans une flamme de feu du milieu du buisson. Et comme si cela ne suffisait pas, le buisson était bien en feu, mais le buisson n'était pas dévoré. Et je mets au défi nos jeunes, mais aussi nos anciens éclaireurs et éclaireuses unionistes, à faire un jour un feu sans que le bois qui brûle ne soit ainsi dévoré. Bref, Moïse se retrouve face à une surnaturelle lumière qui éclaire et enflamme finalement sa vie. Comme pour nous, ce matin, cette lecture, sans nous brûler, sans nous consumer, nous entraîne peut-être vers de nouveaux chemins. En effet, force est de constater avec ces quelques versets, mais j'aurais pu aussi vous lire les versets suivants, qui pourraient relever plus de la magie ou du surnaturel présenté dans certains cirques ou théâtres parisiens, quand le bâton devient serpent une fois jeté à terre et redevient bâton une fois repris dans la main de Moïse. Oui, avec divers passages de ce livre de l'Exode et de l'ensemble des Écritures, force est de constater que finalement, le possible de Dieu est souvent impensable pour l'homme. Rappelez-vous, dans le Premier Testament, la vieille Sarah qui se retrouve dans la situation d'avoir encore à son âge un enfant ou encore dans les Évangiles, la situation de la jeune Marie avec sa maternité à peine fiancée, sans avoir connu son Joseph, impensable et pourtant. Que dire encore quand, dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, est souligné l'impensable pour les contemporains de Jésus et peut-être aussi pour nous-mêmes, le Fils de Dieu qui naît dans une étable et qui va aller jusqu'à mourir sur une croix sans parler de son extraordinaire résurrection. Bref, l'impensable traverse, comme ce buisson qui brûle sans se consumer, notre Bible et questionne les hommes, les femmes, les jeunes et moins jeunes que nous sommes. Dans notre conception humaine, à notre échelle, impensable est souvent synonyme au final d'impossible. Nous avons tellement conscience de nos limites, nous voulons être crédibles, réalistes, raisonnables, objectifs. Ainsi, nous sommes tentés d'enfermer le possible dans nos modèles, de le réduire à nos dimensions. Or, le possible ou l'impossible, ce n'est pas une question d'objectivité, c'est une question de foi. A nous plutôt d'accepter de nous laisser entraîner par Dieu. Et généralement, il nous conduit autrement que nous ne l'imaginions, dans son amour et au-delà de nos normes. Car Dieu est ailleurs, hors de nos références humaines. Il ne nous enferme pas, il nous ouvre à la vie, à la liberté, pourvu que nous nous ouvrions à lui au lieu de l'enfermer en nous. Entre Dieu et nous, pas de rapport de force ou de domination, seule la totale confiance. Oui, vraiment pour Dieu, rien n'est impossible. Alors, si nous osions seulement la confiance. Si la confiance n'était pas qu'un slogan mis sur des badges, mais une réelle conviction pratiquée au quotidien, n'aurions-nous pas alors franchi déjà un grand pas. À l'audace d'amour de Dieu, que nous venons d'ailleurs de rechanter, une seule réponse est donc attendue. La confiance des hommes, des femmes, en ce Dieu. Arrêtons-nous alors aujourd'hui sur cet appel de Dieu, qui devient audace, même et surtout, quand nous ne sommes pas prêts. Moïse, comme l'écrit cette Bible, ses commentaires dans cette Bible pour les jeunes, les nouveaux lecteurs de la Bible, « The Bible », Moïse cherche à se défiler. La mission est trop grande, le pharaon trop puissant. Il se sent écrasé, incapable, trop ceci, pas assez cela, etc. Dieu, lui, y croit. Il argumente pour convaincre Moïse, « Dieu sait mieux que nous-mêmes ce dont nous sommes capables. » Non seulement il sait ce que nous pouvons être, mais il sait aussi ce que nous avons traversé et nos détresses présentes. Il entend, voit, se souvient. Dieu avait promis à Abraham des descendants et un pays. Et il reste fidèle à sa promesse. Les cris de son peuple le touchent. Il répond. Il s'engage. Ainsi, Moïse, qui vaque à ses occupations quotidiennes, se retrouve avec Dieu qui vient à sa rencontre. Intrigués devant un phénomène étrange. Moïse va voir. Alors, Dieu l'appelle par son nom. Une relation décisive est en train de naître, tellement forte qu'elle suscite le respect. Elle va changer la vie de Moïse et celle de son peuple. Mais voilà. Dans notre passage, Moïse s'assure qu'il est quand même à la hauteur de la mission qui lui est confiée. En même temps, je ne suis pas sûr que nous ferions mieux que lui. Peut-être même pire. Nous aurions certainement tendance à prendre la poudre d'escampette à la mode d'un certain prophète appelé Jonas. Je dois faire ceci. Bon, eh bien, je vais donc plutôt faire cela et partir en sens inverse. Or, Dieu ne va pas par quatre chemins avec Moïse. Dans notre passage, il lui dit qu'il a entendu le peuple et qu'il va le délivrer des Égyptiens et le faire monter vers cette fameuse terre promise où le bétail pourra correctement être élevé et où l'on pourra cultiver. Ainsi, Dieu dit à Moïse « J'ai entendu, je sais ce qu'il faut pour eux alors à toi de te mettre maintenant au travail en allant vers le Pharaon pour sortir d'Égypte, mon peuple. » Sympathique Seigneur. Il comprend, mais c'est à nous de faire le boulot en y allant et n'ayons pas peur des mots en allant à ce qui s'apparente pour Moïse quand même à un caspique. Voilà pourquoi Moïse veut tout d'abord une légitimation. Dieu lui la donne en lui affirmant simplement, et c'est énorme, qu'il est avec lui. Mais celui-ci ne l'entend pas. Il veut plus. Moïse veut obtenir un mandat, celui du nom de Dieu. Et là, le Seigneur persiste. Il est qui il sera. Il refuse de se soumettre à la requête formulée par Moïse, peut-être aussi parfois par nos propres requêtes. Il nous faut effectivement, nous aussi, entendre que le mandat qui nous est donné de chrétiens, c'est qu'avec chacun et chacune d'entre nous, Dieu est tel qu'il sera. Alors, si j'ose dire, à notre tour, ne passons pas à côté du buisson ardent. Laissons Dieu se faire connaître et retenons qu'à celui qui cherche à le voir, eh bien Dieu se révèle par sa parole. Et c'est après s'être fait connaître par sa parole qu'il intervient pour son peuple. Et c'est là qu'il nous faut accepter de recevoir la révélation à sa manière, ici, du nom de Dieu. « Ayez et cher ayez » nous dit le texte hébreu, ce nom qui vaut pour tous les temps et que la traduction œcuménique de la Bible que j'avais choisie traduit non pas par « je serai qui je serai » choisi par exemple dans la nouvelle Bible seconde, mais « je suis qui je serai ». Il nous faut comprendre cela non pas comme un sens futur, mais comme une action qui se poursuit, une ouverture à un futur. Nous pourrions ainsi le traduire par « je me montrerai comme celui en tant que tel je me montrerai » et la traduction œcuménique de la Bible propose dans ses notes « je suis là, avec vous, de la manière que vous verrez ». Cette révélation du nom de Dieu montre que celui-ci ne se laisse enfermer ni dans nos descriptions, ni dans nos conceptions, il est bien au-delà de ce que nous pouvons tous en dire. Il se définit par le simple fait qu'il est. Un Dieu dont on ne décrit pas la personne, mais que l'on connaît par la façon dont il nous rejoint et nous accompagne un jour dans notre histoire. Yahweh ne se décrit pas, c'est la raison pour laquelle les images sont interdites. Il est le créateur, il est celui qui entend la souffrance de son peuple et qui le libère, il est celui qui sauve. et dans le livre de l'Apocalypse, Dieu est appelé l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, celui qui est, qui était et qui vient. Et peut-être alors que la meilleure traduction de Yahweh serait tout simplement le vivant. Car Dieu révèle à Moïse non pas son nom, mais qu'il est l'existant. La nature de Dieu est d'être et non d'être dite. C'est pourquoi n'oublions jamais ce vivant qui est avec chacun, chacune d'entre nous, quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation de vie, dans nos joies comme dans nos peines. C'est ce vivant dont nous devons être les témoins en confiance dans notre engagement d'Église, de croyants, dans la société, dans ce monde dans lequel nous vivons. Les quelques versets d'Exode 3 que nous avons donc lus sur le nom divin peuvent paraître énigmatiques. Ils nous disent de Dieu une réalité décisive. Le Dieu en qui nous nous confions, celui-là même que Jésus priait et servait, est un Dieu qui se définit par les liens. par les liens qu'il noue avec ses créatures. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des pères. Il est le Dieu qui appelle Moïse à son service, s'engage dans une alliance avec le peuple d'Israël. Et la forme verbale dont il use pour se désigner évoque son engagement dans l'histoire, dans l'histoire du peuple, dans l'histoire du monde, dans notre histoire personnelle, dans celle de la création tout entière pour faire triompher son projet d'amour. Son nom reste mystérieux et indicible et pourtant il fut, il est et il sera un Dieu avec nous. C'est pourquoi entre la question « Quel est ton nom ? » et « C'est mon nom à jamais ? » Dieu se présente sous deux aspects. Celui dont la présence active est ouverte vers un avenir, je suis qui je serai, et celui qui se rattache au père des origines, un Dieu de l'histoire passé comme de l'histoire à venir qui se rend toujours proche de son peuple le nom donné est ainsi mémoire pour tous les âges. En refusant de donner véritablement un nom, Dieu se place dans un refus d'être considéré comme une idole. En effet, lorsque nous ouvrons la Bible pour lui poser cette question première « Qu'est-ce que Dieu ? » ou « Qui est Dieu ? » est bien le plus difficile et finalement de faire abstraction de toutes les images préconçues que nous en avons. Le mot « Dieu » n'est pas neutre et avant d'écouter l'Écriture, nous avons souvent en tête l'idée d'un esprit doté d'un certain nombre d'attributs. L'omniscience, celui qui sait tout, l'omniprésent, celui qui est partout à la fois, l'omnipotence, celui qui peut tout, l'impassibilité, celui qui n'a pas de sentiment, l'immuabilité, celui qui ne change pas et mécaniquement, nous dotons le Dieu biblique de tous ses attributs. Cela, et je le crains, le plus sûr moyen de passer à côté du Dieu de l'Écriture. Nous pourrions certes picorer à droite et à gauche des versets qui justifieraient chacun de ses attributs, mais nous raterions le cœur de la révélation biblique. L'Écriture, en effet, nous présente toujours et encore un Dieu de relation, un Dieu qui s'engage dans l'aventure, dans l'aventure de l'humanité, un Dieu qui fait alliance avec les hommes. Et en enfermant Dieu dans nos propres images, nous ne laissons pas Dieu devenir lui-même. En effet, que ce soit avec Dieu ou aussi avec nos prochains, il n'est pas possible d'avoir de relations justes, saines et équilibrées si nous ne laissons pas à l'autre cette possibilité d'être lui-même. S'imaginer l'autre tel que nous voudrions qu'il soit, au lieu de lui laisser sa liberté d'être ce qu'il est, ne peut conduire qu'au malentendu et finalement la déception. Alors, nous pouvons conclure sur ce passage de l'appel de Moïse que l'actualité des thèmes de l'Exode est multiple. L'esclavage du peuple en Égypte, ses plaintes, son attente de la libération, on sait l'écho de tout cela dans tant de situations d'oppression encore aujourd'hui. L'esclavage n'est pas seulement celui dont sont victimes des populations affamées, exploitées et torturées qui meurent aujourd'hui aussi en voulant fuir leurs conditions. Il peut aussi revêtir des formes plus sournoises et bien présentes dans nos sociétés démocratiques. Le projet de Dieu est de nous conduire de cet esclavage à la liberté, de le servir. La liberté véritable n'est pas la simple absence de contraintes mais la possibilité d'établir des relations nouvelles avec les autres. Quel est ce Dieu qui libère ? L'interrogation de Moïse est peut-être aussi la nôtre. La réponse de Dieu toujours aussi décisive. Il est celui qui s'est allié au Père, celui qui s'engage dans la libération des siens et cela jusqu'à venir en son Fils partager notre détresse. Nous ne sommes pas Moïse, sa vocation a un caractère exceptionnel comme celle des quelques autres personnages bibliques. Toutefois, Dieu nous appelle nous aussi, les uns et les autres à son service. À chacun, il promet sa force pour que nous puissions lui être fidèles. La vie chrétienne ne se construit pas à la force des poignets, elle se reçoit comme une grâce, un cadeau qui nous est faite. Oui, écoutons, Dieu nous parle et nous ouvre notre route vers lui, à son service et vers nous-mêmes. La réponse à l'appel à la grâce qui nous est faite a autant une résonance interne qu'externe et nous restons trop souvent focalisés sur cette conséquence externe ou à l'apparence de nos vies, alors que de ce buisson ardent n'est une surnaturelle lumière qui éclaire et enflamme nos vies, nos cœurs, sans les brûler, sans les consumer, mais nous entraînant vers de nouveaux chemins. Cette vivifiante lumière qui crépite en luminure dorée annonciatrice d'une parole, il ne s'agit pas d'une parole éphémère qui disparaît comme de la fumée, c'est bien une bonne nouvelle, une bonne nouvelle pour toi qui est là et le monde dès maintenant et à jamais. Toi qui es devant cette lumière, ce feu, écoute surtout la parole qui en surgit. Toi aussi tu es envoyé vers les autres, ceux qui sont là autour de toi. Ose la rencontre, ose l'écoute, ose être déplacé avec ceux qui t'entourent par cette parole vivifiante, cette parole aimante. Intéresse-toi comme Moïse à ce troublant feu qui jaillit de la parole. Découvre-y dans ta vie la présence de Dieu. Dieu est celui de la rencontre. Il est celui qui t'appelle, il est celui qui t'envoie, il est celui qui est, reste et demeure avec toi en relation. Écoute, Dieu te parle, écoute, toi qui as aussi entendu les cris du peuple, il t'est même donné de le guérir de ses mots. Guérir, le mot est fort. c'est parce qu'un autre t'invite à lui faire confiance, à te laisser surprendre par l'impensable qu'il rend possible. Oui, nourris-toi de cette lumière qu'est la parole divine pour devenir à ton tour ce que tu es. Un enfant, une femme, un homme, aimé de Dieu, guidé par sa lumière, envoyé dans le monde avec le Dieu vivant, l'Emmanuel, ce Dieu avec toi. Amen. Sous-titrage